Ils sont venus se recueillir encore une fois au bout de ce chemin à Hydron où le 15 juin 1944, 5 résistants ont été fusillés par les nazis. Mais cette année, l'émotion était particulière car un nouveau nom est désormais apposé sur la plaque commémorative, celui de Georges Coran. L'un des 5 fusillés est en effet resté inconnu pendant des décennies. Il a fallu le long travail minutieux pendant 10 ans d'un policier palois, Éric Amourabin, dont le grand-père a été fusillé ce jour-là à Hydron pour qu'on découvre enfin l'identité de cet homme. J'arrive au bout d'un processus d'enquête qui a été long et difficile quand même parce que ça a duré longtemps en investigation. Mais c'est surtout qu'il y a de la famille aussi qui est là et ça c'est un côté émotionnel un peu différent parce que c'est des gens que je ne connaissais pas que par mail ou par téléphone et que j'ai découvert aujourd'hui. Des membres de la famille de Georges Coran étaient présents aujourd'hui pour la cérémonie. Le mystère de cette disparition a plané longtemps au-dessus d'eux et de leurs parents. Ils peuvent enfin boucler le parcours de cet homme depuis son enfance et sa vie dans les Landes jusqu'à son exécution comme résistant dans le bois d'Hydron. On découvre enfin que c'est lui, où il est, son histoire, etc. Et on passe bien sûr à nos parents, nos grands-parents, à sa famille, à sa fille, à son épouse, etc. Et c'est très 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 émouvant. Éric Amourabin en a désormais fini avec cette enquête. 75 ans après, il a donné un nom et un visage à l'un des derniers hommes à avoir côtoyé son grand-père face au fusil et à la mort au bout de ce chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada